55e homélie de saint Jean Chrysostome, sur l'évangile selon saint Matthieu. Nous allons voir, à travers cette homélie, le précepte du renoncement à soi-même, en quoi il consiste. Nous verrons qu'il faut porter sa croix et suivre Jésus-Christ pour arriver au salut, à la vie, aux récompenses éternelles. Et nous parlerons de la santé du corps. Est-ce que cela sert à quelque chose si l'âme elle-même est malade ? Nous verrons aussi que le Père et le Fils ont la même substance, comme la même gloire. Nous ferons l'éloge des solitaires et de leur genre de vie. Nous verrons leur formule de prière et nous terminerons en montrant que les gens du monde pourraient et devraient imiter les solitaires. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que sert à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme ? Ou que donnera un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité. Plusieurs de ceux qui sont ici présents ne goûteront point la mort, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venant dans son règne. Matthieu, chapitre 16, verset 24 à 28. Jésus dit alors à ses disciples, c'est-à-dire lorsque saint Pierre lui eut dit, « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne vous arrivera pas. » Et que Jésus-Christ eut répondu, « Retirez-vous de moi, Satan. » Car le Fils de Dieu ne se contenta pas d'une réprimande si sévère. Il voulut faire voir quelle était la vanité des paroles de cet apôtre, et quel serait le fruit, au contraire, que tout le monde tirerait de sa passion. « Vous m'exhortez, lui dit-il, à avoir pitié de moi-même, et vous désirez que ces souffrances ne m'arrivent pas. Et moi, je vous dis au contraire que non seulement, il vous serait très dangereux de vous opposer à ma croix, et d'empêcher que je ne meure pour vous, mais que vous périrez très certainement, et que vous ne pourrez prétendre aucune part au salut, si vous n'êtes disposé vous-même aux souffrances et toujours pris à la mort. » Il veut que ses disciples reconnaissent qu'il n'était pas indigne de lui de mourir en croix, et de mourir non seulement pour les raisons qu'il leur avait déjà dites, mais encore pour les grands avantages que sa mort produirait pour toute la terre. Il dit dans l'évangile de saint Jean, « Que si le grain de froment ne meurt lorsqu'il est en terre, il demeure seul, mais qu'après qu'il est mort, il rapporte beaucoup de fruits. » Jean, chapitre 19, verset 24 Et pour étendre encore cette vérité plus loin, dans cet endroit de saint Matthieu, il montre que non seulement il faut qu'il meure lui-même, mais que tous ses véritables disciples s'y doivent aussi préparer. « Il y a, leur dit-il, tant de biens renfermés dans ces souffrances passagères, qu'un de vos plus grands malheurs, c'est de ne les pas vouloir accepter et de craindre de mourir. Comme votre plus grand bonheur, c'est d'être toujours prêt à faire ce sacrifice. » C'est ce qu'il montre clairement par toute la suite, quoique jusque-là, il n'eût voulu découvrir cette vérité qu'en partie. « Et remarquez, mes frères, la sagesse avec laquelle Jésus-Christ parle en cet endroit. Il n'engage et ne force personne. Il ne dit point. Quoi que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, il faut nécessairement que vous enduriez des mots. » Il dit seulement « Si quelqu'un veut venir après moi, je ne compte à une violente personne. Je laisse tout le monde à soi et libre de faire ce qu'il voudra. C'est pourquoi je dis « Si quelqu'un veut ». Car c'est à des biens que je vous invite et non à des mots. Je ne vous appelle point à un état de misère ni au rigueur d'un supplice pour user envers vous de contraintes. Les biens que je vous propose sont assez grands pour vous attirer d'eux-mêmes à écouter ce que je vous dis. Mais ces paroles formaient l'exhortation la plus puissante qu'il put employer. Celui qui est violente et qui force quelqu'un lui donne souvent de l'éloignement et augmente son aversion. Lorsqu'au contraire, on laisse celui à qui l'on propose une chose libre de la faire ou de ne pas la faire, c'est un moyen bien plus puissant pour l'attirer à ce qu'on désire de lui. Car les paroles douces et obligeantes font plus d'effet sur nos esprits que la force et la contrainte. C'est pour cette raison que Jésus-Christ dit sans user de violence, si quelqu'un veut. Les biens que je vous offre, dit-il, sont si grands et si considérables qu'ils méritent assez que vous y courriez de vous-même et que vous les désiriez de votre propre mouvement. Si quelqu'un vous proposait de grandes sommes d'argent, il ne vous ferait aucune violence en vous, invitant à les recevoir. Si donc, vous ne croyez point que l'on vous force dans ces rencontres, combien le devez-vous moins lorsqu'on vous offre tous les biens du ciel ? Si la seule grandeur de ces biens inestimables qu'on vous propose ne vous attire par elles-mêmes et ne vous entraîne à tâcher de les acquérir, vous êtes indignes de les recevoir. Et quand vous les auriez reçus, vous n'en comprendriez pas le prix. C'est pourquoi Jésus-Christ ne contraint ici personne. Il nous laisse à nous et il se contente de nous exhorter, à nous y porter de nous-mêmes. Comme les apôtres paraissent surpris de cette parole, il semble que Jésus-Christ leur dise « Il n'est point nécessaire que vous vous troubliez de la sorte. Si vous ne croyez point que ce que je vous propose vous soit une source de bien et le plus grand bonheur qui puisse vous arriver, je ne vous y forcerai pas. Je ne prétends contraindre personne. Je n'appelle à moi que celui qui veut me suivre. Et ne croyez pas, mes disciples, que j'appelle me suivre ce que vous avez fait jusqu'ici en m'accompagnant dans mes voyages. Il faudra que vous enduriez bien d'autres travaux et que vous passiez par des afflictions bien plus sensibles si vous êtes résolu de me suivre de la manière que je l'entends. Et vous, Pierre, qui venez de confesser que je suis le Fils de Dieu, ne prétendez pas que pour cette confession vous deviez attendre la couronne de la gloire. Ne vous imaginez pas que ce soit assez pour le salut et que vous n'ayez plus qu'à vivre dans une pleine assurance qu'en m'ayant satisfait à tout. Je pourrais assez, étant le Fils de Dieu, vous empêcher de tomber dans ces malheurs et prévenir par ma puissance tous les périls qui pourront vous arriver. Mais je ne le veux pas à cause de vous-même et pour votre bien afin que vous contribuez de votre part à votre bonheur et que vos souffrances redoublent au jour un jour votre gloire. Si quelqu'un aimait un athlète, il ne voudrait pas qu'on le couronne seulement parce qu'il est son ami. Il veut qu'il travaille et qu'il mérite sa couronne. En plus, il l'aime. Plus il le désire, qu'il s'efforce de s'en rendre digne. C'est ainsi que Jésus-Christ nous traite. Plus il chérit une âme, plus il veut qu'elle contribue pour sa part à son bonheur et à sa gloire. Il ne peut souffrir que sa grâce, fasse tout en elle et qu'elle n'y réponde point par ses travaux. Mais admirez comment il tâche de leur rendre moins odieux ce qu'il leur dit. Il ne l'adresse pas à eux seuls en particulier, mais il le propose comme une maxime générale pour tout le monde. Si quelqu'un veut, homme ou femme, roi ou sujet, si quelqu'un veut venir après moi, il faut que ce soit par cette voie. Il semble, mes frères, que Jésus-Christ ne dise qu'une seule chose et il en dit trois. Il commande à l'homme de se renoncer lui-même, de porter sa croix et de le suivre. Ces deux premiers commandements, se renoncer soi-même et porter sa croix, sont joints ensemble, mais les derniers qu'il ajoute, de le suivre et proposer séparément. Examinons d'abord ce que c'est que de se renoncer soi-même. Pour bien le comprendre, il faut voir ce que c'est que renoncer un autre homme. Celui qui renonce quelqu'un, frère, parent, domestique ou quelqu'un autre que ce puisse être, a pour lui une haine irréconciliable. Quand il le verrait outragé, fouetté cruellement ou chargé de rue de chêne, il ne le secourrait pas, il ne compatirait pas à ses mots et ne serait point touché de toutes ses peines parce qu'il n'a pour lui qu'une extrême aversion et une haine mortelle. C'est ainsi que Jésus-Christ nous commande d'abandonner notre corps. Il veut que nous l'épargnions si peu que, quand on le déchirerait par les fouets, qu'on le tourmenterait sur les chevalets, qu'on le livrerait aux flammes et qu'on lui ferait souffrir quelque autre tourment semblable, nous soyons prêts à souffrir tout sans avoir compassion de ses mots. Car c'est proprement par cette cruauté apparente que nous avons pitié de lui. Les pères ne témoignent jamais mieux combien ils aiment leur enfant que lorsqu'ils les abandonnent à des maîtres sévères et qu'il leur commande de ne point les épargner. C'est ainsi que Jésus-Christ nous commande de traiter notre propre corps. Il ne nous dit pas simplement que nous ne l'épargnions pas, mais que nous le renoncions, c'est-à-dire que nous l'abandonnions aux périls et aux souffrances et que nous ayons moins de compassion de lui que d'un étranger ou d'un ennemi. Qu'il porte sa croix. C'était une suite de renoncements que Jésus-Christ vient de nous commander. Car, afin que vous ne croyez pas que ce renoncement de vous-même ne devez aller qu'à souffrir simplement des paroles, des injures et des outrages, Jésus-Christ marque jusqu'à quel point vous devez vous renoncer, c'est-à-dire jusqu'à mourir et à mourir d'une mort infâme comme celle de la croix. Et elle a porté non une ou deux fois, mais durant toute votre vie. Portez, dit-il, continuellement votre croix. Ayez la mort toujours présente devant les yeux et soyez toujours prêts à vous laisser égorger comme un agneau que l'on conduit à la boucherie. Il se voit assez de personnes qui ont la force de mépriser les biens, les plaisirs et la gloire et qui ne peuvent mépriser la mort. Ils ne peuvent se mettre au-dessus de tous les périls dont la seule vue les fait pâlir. Mais moi, je veux que celui qui veut être mon disciple se prépare aux maux, qu'il soit prêt à répandre jusqu'à la dernière goutte de son sang, qu'il passe gaiement des injures aux outrages et des outrages à la mort, qu'il embrasse généreusement la mort la plus honteuse et que plus elle est infâme, plus il s'en réjouisse. « Et qu'ils me suivent ! » dit Jésus-Christ. Jésus-Christ ajoute ces paroles avec grande raison. Il y a bien des personnes qui souffrent mais qui ne suivent pas le Seigneur parce qu'elles ne souffrent pas pour Lui. Les voleurs, les sorciers, les meurtriers, les violateurs des tombeaux souffrent tous les jours de cruelles peines mais ils se laissant attirer eux-mêmes. Ainsi, ce n'est pas assez de souffrir en général. Jésus-Christ marque en particulier quel doit être le sujet de nos souffrances lorsqu'il veut que nous le suivions, que nous endurions tout pour Lui et que nos souffrances soient accompagnées de toutes les autres vertus car c'est ce que marque ce mot « et qu'ils me suivent » c'est-à-dire qu'ils témoignent non seulement du courage dans les souffrances mais de l'humilité, de la douceur, de la modestie et tout ce qui est nécessaire pour souffrir en vrai chrétien. Suivre Jésus-Christ comme on doit le suivre c'est avoir soin lors même qu'on souffre de pratiquer toutes les autres vertus et de souffrir seulement pour Jésus-Christ car le démon a aussi des disciples qui le suivent qui souffrent les mêmes maux pour lui que nous souffrons pour le Sauveur qui lui sacrifient misérablement leur vie et qui n'ont aucune crainte de la mort la plus sanglante. Pour nous mes frères nous souffrons non pour les démons mais pour Jésus-Christ nous souffrons pour nous-mêmes et pour nous sauver au lieu que cela ne souffre que pour se perdre et dans ce monde et dans l'autre. Nous souffrons pour acheter par nos souffrances une double vie et ils souffrent pour passer de leur souffrance dans une double mort. Ne serait-ce pas être lâche que de ne pas témoigner autant de courage pour nous sauver que ces malheureux en témoignent pour se perdre de ne pas endurer des maux qui nous produisent tant de gloire surtout lorsque Jésus-Christ est présent pour nous assister pendant que ceux-là souffrent sans trouver aucun appui dans leur souffrance. Jésus-Christ avait déjà presque donné ce même commandement à ses apôtres lorsqu'en les envoyant il leur dit n'allez point dans la voie des gentils je vous envoie comme des brebis au milieu des loups et vous serez conduits devant les princes et les rois. Matthieu chapitre 10 verset 5 et Luc chapitre 10 verset 3 Mais il marque ici la même chose en des termes bien plus forts et bien plus terribles. Il ne parlait alors que de la mort mais il parle ici de la croix et d'une croix continuelle. Qu'il porte sa croix dit-il c'est-à-dire qu'il la porte en tout temps et dans tous les lieux c'est la coutume que le sauveur garde partout. Il ne commande point tout d'abord les choses les plus parfaites et les plus relevées. Il nous y porte insensiblement et comme par degrés afin que nous n'en soyons point frappés d'abord et que nous en devenions plus disposés à les recevoir. Mais comme ces commandements paraissent extrêmement durs admirez comment le sauveur les adoucit. Il relève le courage de ses apôtres en leur proposant le prix inestimable dont il les récompenserait. Il ne se contente pas de leur faire voir seulement les biens qu'il mériterait par ses souffrances. Il leur montre encore les mots qu'ils éviteraient sur lesquels même ils s'arrêtent davantage que sur les biens. Parce qu'il savait que les hommes sont moins touchés des promesses des récompenses que des menaces des supplices. Voyez donc comment après avoir commencé son discours par là il le termine d'eux-mêmes car celui qui voudra sauver son âme la perdra et celui qui la perdra pour l'amour de moi la sauvera. Verset 25 C'est comme s'il leur disait Il semble que je ne vous épargne point en vous ordonnant de souffrir ces maux cependant je ne le fais que pour vous épargner davantage. Le père qui épargne son fils le perd celui qui ne l'épargne point le sauve. Le sage a dit Si vous frappez votre fils de verge il ne mourra pas et vous sauvrez son âme de la mort et ailleurs celui qui aime son fils fermera ses plaies et bandera ses plaies sur. Proverbe chapitre 23 verset 13 et Ecclésiastes chapitre 30 verset 7 C'est ainsi que les généraux d'armée agissent envers leurs soldats. Si, pour les épargner il leur commandait de ne point sortir du camp il les perdrait sans ressources. Afin donc mes disciples que vous ne tombiez pas dans ce malheur je vous commande de vous tenir toujours préparé à la mort. Vous allez être en but à une cruelle et sanglante guerre. Ne vous tenez donc pas à l'ombre ne vivez pas d'une vie lâche et molle mais sortez du camp et témoignez votre courage en combattant vos ennemis. Si vous mourrez dans cette guerre c'est alors que vous trouverez la vie. On voit ici que dans les armées le soldat le plus résolu à la mort est aussi celui qui se fait le plus remarqué qui est le plus invincible et qui donne plus de terreur à ses ennemis. Cependant s'il mourrait alors le prince pour qui il combat ne lui redonnerait pas la vie et ne pourrait lui témoigner sa reconnaissance. Combien donc dans cette guerre toute sainte où nous sommes animés d'une espérance si ferme de la résurrection devons-nous être prêts à donner une vie que nous retrouverons un jour ? Nous le devons premièrement parce que sacrifier sa vie est quelquefois le plus sûr moyen de la sauver. Ensuite parce que si nous la perdons nous en retrouvons une autre infiniment plus heureuse. mais comme Jésus-Christ avait dit celui qui veut sauver son âme la perdra. Il explique dans la suite ce qu'il entend par ce mot de sauver afin qu'on ne la confondit pas avec ce faux salut contraire au salut qu'il donne. Saint Matthieu écrit Que s'avérait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme ? Et que donnerait l'homme en échange de son âme ? Verset 26 Vous voyez donc, mes frères, que ce faux salut est une véritable perte pire que toutes les pertes d'ici-bas puisqu'elle est sans remède et qu'elle ne peut se réparer. Ne me dites point dit Jésus-Christ que celui qui par sa lâcheté éviteraient tous les maux que je vous prédis aurait sauvé son âme. Comparez son âme si vous voulez avec le monde entier et jugez quel avantage il trouverait de le posséder tout entier s'il perdait enfin son âme. Si vos domestiques vivaient dans toutes sortes de délices pendant que vous qui êtes leur maître seriez accablés de maux quel avantage auriez-vous d'être le maître de ces personnes heureuses étant si misérable vous-même. C'est ainsi que vous devez regarder votre âme. Elle gémit pendant que le corps est dans la joie et lorsque l'un est plein de force et de vigueur l'autre est toute languissante et sans force. Car que doronnera l'homme en échange de son âme ? A-t-il autre âme qu'il puisse donner pour la racheter ? Si vous avez perdu de l'argent vous pouvez le remplacer par d'autres argents. Si vous avez perdu une maison ou des esclaves ou quelque chose d'autre semblable vous pouvez les racheter. Mais si vous perdez votre âme vous n'en avez point d'autre que vous puissiez donner en échange pour la recouvrer. Quand vous serez roi de tout l'univers vous ne pourriez en donnant tout ce que vous y possédez trouver de quoi racheter votre âme. Et faut-il s'étonner que cela vous arrive à l'égard de votre âme puisque cela n'est que trop vrai à l'égard de la vie du corps. Quand vous auriez cent royaumes pourriez-vous en les donnant guérir une maladie mortelle pourriez-vous par toutes vos richesses vous rétablir en santé et vous arracher entre les bras de la mort ? Jugez par là de votre âme et croyez que ce que je vous dis est encore bien plus vrai d'elle qu'il ne l'est du corps. C'est pourquoi je vous conjure mes frères de renoncer à tout autre soin et de ne veiller à l'avenir qu'à la garde de votre âme. Appliquez sur elle toute votre vigilance. Ne soyez pas si malheureux que de vous embarrasser pour des choses superflues et qui vous sont étrangères pendant que vous négligez ce qui vous doit être le plus cher. Cependant, c'est le malheur où nous voyons tomber aujourd'hui presque tous les hommes. Ils sont semblables à ceux qui travaillent aux mines. Ces mines d'or et d'argent ne les enrichissent point et au lieu de trouver quelques avantages pour eux au milieu de tant de trésors, ils n'y trouvent que leur perte et souffrent des travaux horribles et les autres en ont le fruit. Ils passent une vie misérable dans une longue suite de périls et leurs périls ne servent que pour établir le repos des autres. Leurs sueurs leur sont stériles pour eux-mêmes et ils n'en tirent d'autres avantages que leurs propres morts. Il y a bien des hommes aujourd'hui qui imitent ces malheureux et qui ne travaillent que pour ramasser du bien aux autres. Je trouve ces gens encore même plus misérables que ceux qui travaillent aux métaux puisque ces travaux, quoique pénibles, sont moins terribles que l'enfer qui est la malheureuse fin de tous les travaux des avares. Cela trouve au moins dans la mort la fin de leur sueur et de leur peine au lieu qu'elle devient pour les avares le renouvellement de leurs maux. Si vous me répondez que vous jouerez vous-même du fruit de vos travaux lorsque vous serez bien riches, montrez-moi comment votre âme en sera plus dans la joie et alors je vous croirai. Car vous savez que notre âme est ce que nous avons de plus précieux. Mais si ce n'est que le corps qui s'engraisse lorsque l'âme sèche de jour en jour, que vous sert cette abondance de biens que vous possédez ? Que sert le plaisir de la servante lorsque la maîtresse se meurt ? Que sert le vêtement magnifique lorsque le corps est prêt de mourir ? C'est pourquoi Jésus-Christ insiste beaucoup sur ce point et il redit encore Que donnera l'homme en échange de son âme ? Voulant par toutes sortes de moyens nous rappeler aux soins de notre âme et nous apprendre à n'estimer qu'elle. Jésus-Christ donc, après avoir étonné ses apôtres par ses paroles de terreur, les console dans la suite. Saint Matthieu écrit « Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Verset 27 Vous voyez par ces paroles que la gloire du Père et du Fils est la même gloire. Que s'ils n'ont que la même gloire, il claire aussi qu'ils n'ont que la même substance. Car, si selon saint Paul, il se trouve dans une même substance une inégalité de gloire, la gloire du soleil, dit-il, est autre que celle de la lune et encore, celle de la lune est différente de celle des étoiles et une étoile est différente d'une autre étoile en clarté. Quoique tous ces astres ne soient que d'une même substance comme lorsque la gloire est la même, la substance pourrait-elle être différente ? Car Jésus-Christ ne dit pas qu'il viendra dans une gloire pareille à celle de son Père. Ceux qui nous ont laissé lieu de douter, mais il marque précisément qu'il viendra dans la gloire de son Père pour faire voir que la gloire de l'un est la gloire même de l'autre. Pourquoi donc, dit Jésus-Christ à son apôtre ? Pourquoi, ô Pierre, tremblez-vous lorsque je vous parle de ma mort ? Puisque c'est alors que vous me verrez dans la gloire de mon Père et que si je suis dans la gloire, vous y serez aussi vous-même. Les biens que je vous destine ne se termineront pas sur la terre. Vous ne sortirez de cette vie que pour entrer dans une autre qui vous comblera d'une éternité de bonheur. Mais lorsque Jésus-Christ a parlé des biens, il ne s'arrête pas là. Il ne veut pas terminer ce discours par des paroles si consolantes. Il y mêle encore la terreur de son jugement, la crainte de son tribunal, l'appréhension de ce compte exact qu'il nous redemandera, la frayeur de cet arrêt irrévocable, de ses yeux qui perceront jusqu'au fond des cœurs, de cette lumière à qui rien ne pourra cacher, et de cette vérité qui ne pourra être surprise par aucun déguisement. Il tempère encore néanmoins ce discours terrible et il mêle à des paroles si étonnantes d'autres considérations qu'il relève notre courage. Car il ne dit pas qu'il punira alors les pécheurs mais qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Il use à dessein de cette expression afin que représentant d'un côté aux pécheurs ce qu'ils doivent attendre, il assure de l'autre ceux qui vivront selon ses règles de la récompense qu'il leur est promise. Il est vrai mes frères que Jésus-Christ promettait de rendre à chacun selon ses œuvres pour relever le courage des apôtres et pour les consoler dans leurs mots mais je vous avoue pour moi que je tremble en entendant ces paroles. Je reconnais que je ne suis point du nombre de ces saintes âmes qui attendent des couronnes. Je suis au contraire saisi de frayeur quand je me regarde et je crois qu'il y a dans cette assemblée qui partage avec moi mes appréhensions et mes craintes. Car qui de nous ne sera point frappé de ces paroles de Jésus-Christ lorsqu'il rentrera sérieusement en lui-même ? Qui de nous ne frémira d'horreur ? Qui ne se couvrira de sacs et de cendres ? Et qui ne jeûnera plus qu'on ne fait autrefois les Ninivites ? Car il ne s'agit pas ici du renversement d'une ville ou d'une mort passagère mais d'un supplice éternel et d'un feu qui ne s'éteindra jamais. C'est pourquoi j'admire ces bienheureux solitaires qui se sont retirés du milieu des villes pour aller vivre au fond des déserts. Je les estime heureux pour une infinité de raisons. Mais leur bolleur me touche encore davantage quand je sens mon cœur pénétrer de crainte en pensant à ces paroles étonnantes. Tout le monde sait que ces hommes admirables disent tous les jours en sortant de table après le dîner ou plutôt après le souper car ils ne dînent jamais et ils sont trop persuadés que cette ville est un temps de jeûne et de tristesse. Lors donc, qu'ils tendent leur action de grâce, ils se représentent chaque jour cette parole par laquelle Jésus-Christ vient de finir ce discours. Trouvez bon, mes frères, que je rapporte ici cette prière toute entière afin qu'à l'imitation de ces saintes âmes vous puissiez la voir toujours dans la bouche et dans le cœur. Soyez bénis. Oh mon Dieu, disent-ils, vous qui me nourrissez dès mon enfance, qui donnez à toute chaîne la nourriture dont elle a besoin et qui remplissez nos cœurs de consolation et de joie afin qu'ayons chaque jour ce qui est nécessaire à la nature, nous soyons riches en toutes sortes de bonnes œuvres par Jésus-Christ notre Seigneur avec qui vous est due la gloire, l'honneur et l'Empire avec le Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Il n'y a rien dans cette action de grâce qui ne soit admirable mais rien ne m'en paraît plus beau que les dernières paroles. Car, comme le temps du repas a coutume de dissiper l'âme et de la rendre pesante, ces bienheureux solitaires se servent alors de ces paroles comme d'un frein pour la retenir dans le devoir. Il la force dans ce temps de relâche de se souvenir du jour redoutable du jugement. Il n'ignore pas dans quel malheur les dix listes de la table et la bonne chair jetèrent autrefois les israélites. Mon bien-aimé, dit l'écriture, a mangé et s'est engraissé et il m'est devenu rebelle. Deutéronome, chapitre 22, verset 15 C'est pourquoi Moïse dit « Quand vous aurez bu et mangé et que vous serez rassasiés, souvenez-vous alors du Seigneur votre Dieu. » Deutéronome, chapitre 6, verset 11 Parce que c'était alors que les israélites avaient offensé Dieu par une honte aux idolâtries. Prenez donc garde qu'il ne vous arrive alors un malheur semblable. Vous ne sacrifiez point des brebis et d'autres animaux aux idoles de pierre et d'argent. Vous craignez de sacrifier votre propre âme à la colère et de l'immoler à la fornication et aux autres passions semblables. C'est le malheur que craignent ces saints solitaires lorsqu'ils sont cessés de manger ou, pour mieux dire, lorsqu'ils n'ont point cessé de jeûner puisque leur repas même est un jeûne. Ils rentrent dans le souvenir de ce jour terrible et du jugement rigoureux de Jésus-Christ. Que si des personnages si saints qui s'affligent sans cesse, qui passent leur vie dans le jeûne et dans l'éveil et qui ne couchent que sur la terre ont encore besoin de se représenter la mémoire de ce jour, comment pouvons-nous espérer, nous autres, de vivre dans la modération chrétienne, nous qui sommes tous les jours à des tables, où la tempérance est exposée à tant de périls et qui nous adressons à Dieu nos prières, ni lorsque nous y entrons, ni lorsque nous en sortons. Pour prévenir ces malheurs, à l'avenir, usons de la même prière que ces bienheureux solitaires et expliquons-la en passant, afin qu'en reconnaissant les grands avantages qu'elles renferment, nous lions continuellement dans le cœur lorsque nous serons à table. réprimons ainsi les désirs déréglés de notre concupiscence, imitons la conduite de ces anges visibles et réglons nos maisons d'après le modèle qui nous trace sur la montagne. Vous devriez aller de vous-même dans ces bienheureuses solitudes, voir ces grands exemples de piété et vous édifier par vous-même de leur excellente vertu. Puisque vous ne voulez pas le faire, écoutez-nous au moins lorsque nous vous en parlons et lorsque nous vous rapportons ces hymnes admirables et ces divins cantiques qu'ils offrent à Dieu tous les jours en sortant de table. Que chacun de vous, mes frères, use à l'avenir de ces mêmes actions de grâce. Je vous redis encore une fois cette prière. Soyez bénis, mon Dieu. Ils obéissent d'abord à cette loi de l'apôtre qui nous a fait ce commandement. Quoi que vous fassiez, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Colosséen, chapitre 3, verset 17 Ils ne rendent pas grâce à Dieu seulement pour le jour présent, ils le font pour toute la vie. Qui me nourrissait des démons d'enfance, ces paroles renferment encore une grande instruction. Car, puisque c'est Dieu qui nous nourrit lui-même, tous nos soins, ne sont-ils pas superflus ? Si le roi vous avait promis de vous donner tous les jours un plat sur de sa table, vous mettriez-vous encore en peine de la nourriture ? Combien devez-vous donc bannir de vous, tous ces soirs ? Tous ces soins. Puisque Dieu même se charge de vous donner à manger, aussi le dessein de ces saintes âmes, en faisant à Dieu cette prière, et de se persuader à elle-même, et à tous ceux qui veulent se former sur leur manière de vie, qu'ils doivent se décharger entièrement de tous les soins de la nourriture. Et afin qu'on ne crue pas qu'ils ne rendent grâce à Dieu que pour leur personne seule, ils ajoutent qu'ils donnaient à toute chair la nourriture dont elle a besoin. Ils offrent à Dieu leur reconnaissance pour les grâces qu'il fait à toute la terre. Ils sommes comme les pères communs de toute la terre. Ils remercient Dieu des biens qu'il fait en général à tous les hommes. Ils s'accoutument ainsi à les regarder tous comme leurs frères et à avoir pour eux une charité très sincère. Car, comment pourraient-ils haïr ceux pour qui ils rendent à Dieu de très humbles actions de grâce ? Ainsi, ces hymnes sacrés qu'ils récitent en sortant de table les avertissent de se tenir unis de charité et d'affection avec tous les hommes et de bannir tout le soin de la nourriture du corps. Car si Dieu nourrit toute chair, s'il ne refuse pas la nourriture aux plus méchants des hommes, la refusera-t-il à ceux qui quittent tout pour s'attacher si étroitement à lui ? S'il ne manque pas à ceux qui craignent toujours que ses secours ne lui manquent, manquera-t-il à ceux qui se sont déchargés sur lui de tous ses soins ? N'est-ce pas ce que Jésus-Christ tâchait de nous persuader lorsqu'il disait que nous étions beaucoup plus considérables que les oiseaux ? Nous voulait-il pas nous apprendre par ses paroles à de point mettre notre confiance dans nos richesses et dans les biens de la terre ? Puisque ce n'est point là proprement ce qui nous nourrit mais la parole de Dieu ? On peut voir en passant combien ces saints solitaires feront la bouche aux Manichéens et aux Valentiniens puisqu'un Dieu qui nourrit toute chair et qui offre si libéralement ses grâces à ceux-mêmes qui le blasphème ne peut certainement être mauvais. Remplissez nos cœurs de consolation et de joie nous disait-il Croyez-vous mes frères que ces saints Anachorette demandent à Dieu par ses paroles qu'il les remplisse d'une joie charnelle et mondaine ? Dieu nous garde de cette pensée s'ils aimaient cette joie ils ne la chercheraient pas dans la solitude des déserts les plus affreux ni dans les montagnes les plus reculées ils ne se seraient pas revêtus d'un sac ils ne mèneraient pas la vie que tout le monde sait qu'ils mènent ils ne cherchent que cette joie divine qui n'a rien de commun avec celle de la terre cette joie des anges et dont toute la céleste Jérusalem est comblée ils ne se contentent pas de la demander simplement mais ils désirent même d'en jouir avec abondance car ils ne disent pas donnez-nous cette joie mais remplissez-nous de cette joie ou plutôt ils ne disent pas remplissez-nous-en mais remplissez-en dans nos cœurs car la principale joie de l'homme est celle qui réjouit son cœur les fruits de l'esprit dit saint Paul sont la charité la joie et la paix Galates chapitre 5 verset 22 et comme c'est le péché qui a fait entrer la tristesse dans le monde ils prient Dieu que par cette joie qu'ils lui demandent ils répandent dans leur cœur cette justice sans laquelle il ne faut point espérer de joie afin qu'étant contents de ce que nous avons nous soyons remplis de bonnes œuvres nous disent-ils vous voyez combien ces saintes âmes accomplissent à l'être cette parole de l'évangile donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour et ils ne demandent même ce pain que par le rapport qu'il a avec les choses spirituelles afin disent-ils que nous soyons remplis de toutes sortes de bonnes œuvres c'est-à-dire que nous ne fassions pas seulement ce que nous devons mais que nous passions même au-delà de ce qui nous est ordonné c'est ce qui marque ce mot nous soyons remplis de toutes sortes de bonnes œuvres ainsi nous demandant à Dieu que ce qui leur est précisément nécessaire pour la vie il soit au contraire non seulement de lui obéir dans ce qui est absolument nécessaire pour le salut mais encore de lui témoigner leur amour par une obéissance sans ban et sans mesure c'est là la marque des vrais serviteurs de Dieu c'est là la marque des hommes généreux et des âmes vertueuses de se tenir toujours prêtes à toutes sortes de biens mais pour s'humilier dans la vue et dans la connaissance de leur faiblesse et pour protester que si la grâce de Dieu ne les soutient ils sont incapables par eux-mêmes de former aucun bon dessin après que ces saints solitaires ont dit afin que nous soyons remplis de toutes sortes de bonnes œuvres ils ajoutent aussitôt en Jésus Christ notre Seigneur avec qui vous appartient l'honneur la gloire et l'empire avec le teint esprit dans tous les siècles des siècles Amen il finit cette prière comme il l'avait commencé c'est à dire par l'action de grâce et il semble commencer aussitôt comme il l'avait commencé c'est à dire par l'action de grâce et il semble recommencer aussitôt une nouvelle prière quoi que ce ne soit que la suite de la précédente c'est ainsi qu'a fait saint Paul dans ses épîtres il ronde souvent dès le commencement de sa lettre la suite de son discours pour donner des louanges à Dieu comme lorsqu'ayant dit selon la volonté de Dieu et du Père à qui il a gloire dans tous les siècles Amen Galates chapitre 1 verset 4 il reprend aussitôt la suite qu'il avait interrompue et le sujet sur lequel il écrivait comme lorsqu'il dit ailleurs ils ont adoré et servi la créature plutôt que le créateur qui est béni dans tous les siècles Amen Romains chapitre 1 verset 25 il ne finit pas là son discours mais il le reprend aussitôt que personne donc ne condamne ses anges visibles comme confondant leur discours et ne gardant aucun ordre dans leur prière parce qu'après avoir rompu la suite pour bénir Dieu ils la reprennent aussitôt pour continuer leur cinq antiques ils suivent en cela les règles et la pratique des apôtres ils commencent et finissent toujours leur discours par les louanges de Dieu Gloire à vous Seigneur Gloire à vous au Saint Gloire à vous au Roi de ce que vous nous avez donné de quoi nous nourrir ils nous apprennent par là à ne pas rendre seulement grâce à Dieu pour les grandes choses mais encore pour les plus petites ils bénissent Dieu pour cette nourriture temporelle et confondent par leur humble reconnaissance l'orgueil des manichéens et de tous ceux qui rejettent cette vie comme étant mauvaise car de peur que leur éminente vertu et que ce mépris qu'ils font des aliments ne donna lieu aux hommes de croire qu'ils les rejetaient avec horreur et qu'ils s'en séparaient comme d'une chose qui était impure ils font voir par cette prière que ce n'est point pour cette considération qu'ils s'abstiennent d'en user mais seulement parce qu'ils désirent de pratiquer l'abstinence et le jeûne avec une sévérité plus exacte il est très remarquable qu'en rendant grâce à Dieu des dons qu'ils ont déjà reçus ils viennent aussitôt à lui en demander de plus grand et que sans s'arrêter à ceux qui ne regardent que cette vie ils s'élèvent aux choses célestes en disant remplissez-nous du Saint-Esprit car nous ne pouvons faire aucune bonne action comme il faut si nous sommes remplis de cette grâce comme nous ne pouvons rien entreprendre de généreux ni de grand si nous nous sommes soutenus de la force de Jésus-Christ comme donc nous venons de voir que lorsqu'ils lui ont dit afin que nous soyons remplis de toutes sortes de bonnes œuvres ils ajoutent aussitôt en Jésus-Christ notre Seigneur ils disent de même ici remplissez-nous du Saint-Esprit ils disent aussi afin que nous soyons agréables devant vos yeux et que nous soyons point couverts de confusion en votre présence comme s'ils disaient nous sommes fort indifférents et fort insensibles à cette confusion qui nous vient de la part des hommes tout ce qu'ils peuvent dire de nous dans leur plus sanglante trahirie et dans leur outrage les plus atroces n'est pas capable de faire que nous y arrêtions toute notre crainte Seigneur et toute notre appréhension est de tomber alors dans cette confusion dont tous les pécheurs de la terre seront couvertes en votre présence et en disant ceci ils se souviennent en même temps des flammes éternelles de l'enfer et de ce fleuve de feu comme aussi des récompenses du ciel et de ces couronnes de gloire qu'ils y attendent et ils ne disent pas afin que nous ne soyons point punis mais que nous ne soyons point couverts de confusion parce que ce leur serait une confusion plus insupportable que l'enfer même de voir alors qu'ils n'auraient offensé Dieu mais comme les plus faibles et les plus grossiers ne sont pas frappés de malheur de cette honte ils ajoutent quand vous rendrez à chacun selon ses oeuvres reconnaissez donc mes frères quel service nous aurons eu aujourd'hui ces bienheureux solitaires combien nous avons appris de choses très importantes de ces pauvres étrangers éloignés de tout commerce avec le monde de ces habitants des déserts ou plutôt de ces citoyens du ciel car au lieu que nous sommes étrangers à l'égard du ciel et citoyens de la terre ces bienheureux solitaires sont au contraire étrangers à notre égard et sont les compagnons des anges ces saints hommes après ces actions de grâce aient le coeur touché de componction et les yeux trempés de larmes vont chercher dans le sommeil quelques relâches à leur travail et dorment seulement autant qu'il est nécessaire pour prendre un léger repos ils se relèvent presque aussitôt après et font de toute la nuit comme un jour qu'ils passent dans la psalmodie dans les louanges et dans les actions de grâce ce ne sont pas les hommes seulement qui vivent de cette sorte on y voit aussi des femmes embrasser avec courage cette vie angélique et vaincre la faiblesse de leur sexe par la ferveur de leur foi rougissons mes frères rougissons nous autres qui sommes hommes en nous comparant avec ces âmes si généreuses cessons enfin d'être toujours plongés dans l'amour de cette vie et d'avoir l'esprit rempli d'ombre de songe et de fumée la plus grande partie de notre vie se passe dans l'insensibilité nos premières années ne sont pleines que de puérilité et de folie celles qui s'approchent de la vieillesse commencent à éteindre en nous la vigueur de tous nos sens il ne nous reste entre les unes et les autres qu'un petit nombre d'années pour goûter les plaisirs et jouir des délices de la vie que l'on doit même reconnaître que cet intervalle si court ne peut goûter à son naze ces vins divertissements parce que nous y sommes déchirés d'une infinité de travaux et de mille inquiétudes cherchons donc mes frères d'autres plaisirs je vous en conjure attachons-nous à des biens qui sont immuables et éternels et désirons une vie qui ne passera jamais il ne vous est pas impossible d'imiter dans vos villes la vie de ces admirables solitaires vous pouvez étant marié et vivant dans votre famille prier et jeûner comme eux et entrer dans les sentiments d'une véritable componction les premiers chrétiens qui vivaient du temps des apôtres demeuraient au milieu des villes et y pratiquaient la vie des plus parfaits anachorètes il y en avait entre eux qui étaient occupés à des métiers et à des arts comme Priscille et Aquila tous les prophètes autrefois comme Isaïe Ézéchiel et le grand Moïse avaient des femmes et des enfants sans qu'il leur fusse un obstacle à la vertu imitons donc mes frères ces grands modèles rendons continuellement grâce à Dieu chantons lui toujours des hymnes embrassons la tempérance la continence et toutes les autres vertus faisons refleurir dans les villes la vie des déserts afin que nous soyons agréables devant Dieu et devant les hommes et que nous méritions d'acquérir un jour ces biens éternels que je vous souhaite par la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ par qui et avec qui on rend au Père la gloire, l'honneur et la force maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen